Le centre émergence, établissement de préorientation et de réadaptation professionnelle, est un organisme médico-psycho-social et centre de formation professionnelle à destination des travailleurs en situation de handicap. L'établissement propose notamment 8 formations qualifiantes. Hélène Papalia nous en dit plus. Le CRP est un établissement de reclassement et réadaptation professionnelle, créé et inauguré en 2011 par le directeur du centre, la Télosone. Le CRP est reconnu comme un établissement médico-social, ça veut dire plus qu'un centre de formation, en dehors du pôle formation pédagogique, il y a aussi un accompagnement médico-psycho-social des personnes accueillies. Les personnes accueillies au CRP sont orientées par la MDPH en vue de leur reclassement professionnel. Donc ça signifie que ce sont des personnes qui ne sont plus en mesure d'utiliser leurs compétences de base et qui doivent réapprendre un nouveau métier. Donc pour se reclasser, bien sûr, cela passe par le biais de la formation. Il s'agit de personnes qui ont exercé des métiers, d'autres types de métiers et qui, suite à la survenance d'un accident ou du handicap, ne peuvent plus utiliser ces compétences. Donc ils vont se reclasser, mais par le biais de la formation. En dehors du pôle pédagogique, tout au long du parcours, ces personnes bénéficient d'un accompagnement médico-psycho-social. Cela veut dire qu'ils voient la médecine du travail, qui préconisent des adaptations pour suivre la formation, qui confirment également que ces personnes ont les compétences et capacités pour exercer le métier visé. Tout au long de la formation également, il y a l'assistante sociale qui est présente, qui peut accompagner sur le volet social. Cela permet en fait aux personnes de se libérer un peu de certaines problématiques et de rester concentrées sur la formation. Le psychologue également intervient parce que, assez souvent, au cours de la formation, ces personnes peuvent rencontrer des difficultés d'ordre psychologique et ont parfois besoin d'en parler à un professionnel. En dehors de la préau, l'établissement propose plusieurs formations qualifiantes. Les formations qualifiantes proposées au CRP ont une durée de 20 à 24 mois, on va dire, en moyenne. Elles sont beaucoup plus longues qu'un centre de formation parce qu'on s'adapte au rythme de chacun. Toutes les formations sont précédées d'une phase préparatoire, parce que ce sont des personnes qui ont quitté le système scolaire depuis un certain temps. Donc, la phase préparatoire permet de réactualiser les connaissances de base. Durant cette phase également, c'est l'occasion de se familiariser pour certains avec l'outil informatique. Cette phase préparatoire varie en fonction des formations. À la fin de la phase préparatoire, il y a automatiquement un stage découverte. Cela permet aux stagiaires de vérifier son choix sur le terrain et de voir que le choix effectué correspond véritablement à ses capacités et son souhait, on va dire. Ensuite, vous avez la phase qualifiante qui correspond au référentiel de l'AFPA. Et d'une durée, on va dire de 14 à 16 mois, on respecte réellement le référentiel. Pendant cette phase, il y a également des stages, mais des stages qualifiants. Donc, ils vont appliquer leurs compétences tout au long de la formation en entreprise. À la fin de toute cette formation, il y a l'épreuve de validation. Donc, en ce moment, je suis en train de mettre en place une épreuve de validation pour le titre d'assistant commercial. Et le mois dernier, j'ai mis en place l'épreuve de validation du titre de comptable assistant. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont, à l'issue de cette formation de 20 à 22 mois, il y a quand même la validation des compétences par un jury de professionnel. Donc, ils passent leur examen devant un jury. Et à la fin, ils savent s'ils ont validé entièrement le titre. S'ils ne valident pas le titre, ils peuvent également valider des certificats de compétences. Donc, la formation qualifiante s'arrête là. C'est une formation professionnelle, c'est un titre professionnel. Donc, logiquement, après l'obtention du titre, les stagiaires peuvent automatiquement appliquer et expérimenter, mettre en pratique, en fait, on va dire, les compétences sur le terrain. Ce sont vos châques, en fait. Durant la formation, les stagiaires sont accompagnés également par le service relations entreprises. Donc, ils bénéficient de cet accompagnement pour la recherche de stage. Donc, déjà le stage découverte, mais également pour la recherche de stage d'application. À l'issue de la formation, une fois qu'ils ont validé leur titre, les stagiaires ne sont pas non plus délaissés. Ils continuent de bénéficier d'un suivi de la part de l'établissement. Il s'agit effectivement de mobiliser notre réseau, le réseau de partenaires, pour pouvoir faciliter l'insertion des personnes. L'établissement, en fait, mobilise le réseau d'entreprises pour pouvoir insérer les personnes diptomées. Moi, je suis Gerti Currier, donc j'ai 55 ans. Après une double pathologie, j'ai souhaité intégrer le CRP. Alors, j'ai connu le CRP par le biais du pôle emploi, avec la psychologue que j'ai rencontrée, Madame Yacinthe, au pôle emploi de Bouillante. Et elle m'a proposé, puisque j'ai un double handicap, d'intégrer le CRP pour faire une formation, puisque j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle. À la base, je suis comptable. Et j'ai souhaité être auprès des patients, dans le milieu hospitalier ou autre. En fait, pourquoi ce choix ? Quand je suis arrivée en Guadeloupe, il y a presque trois ans maintenant, c'était pour accompagner les malades atteints de cancer, notamment les femmes. Et effectivement, j'allais dans le milieu hospitalier pour les accompagner, les voir, être au plus près de ces personnes. Et effectivement, j'ai eu l'idée, je me suis dit, pourquoi pas faire une reconversion, effectivement, pour être au plus près des patients. D'où ce projet, effectivement, qui a, quand j'ai rencontré la psychologue, parce que c'est vrai que je ne savais pas quelle orientation prendre, et elle m'a proposé, effectivement, de venir ici, à Bemao. Alors, effectivement, c'est une équipe. Moi, je suis dans un groupe pour une formation de SAMS. Ce sont des secrétaires médicaux sociaux. Et effectivement, c'est une formation très intéressante, passionnante, où j'apprends énormément. Il y a des choses que je connaissais déjà, mais le milieu médical, je ne connaissais pas vraiment. Donc, j'apprends énormément. Ici, au CRP, on a une équipe formidable qui nous accompagne, avec des formateurs, avec l'équipe pédagogique, l'équipe accompagnante, en fait, qui est là pour nous orienter et nous accompagner au mieux au quotidien. Après la formation, l'idéal, effectivement, ce serait d'intégrer le milieu médical, mais quelque chose de vraiment d'assez petit, un organisme à taille humaine, quand même, où, effectivement, je serais vraiment tout près, où il y a, on va dire, j'insiste beaucoup, beaucoup d'humanité. Donc, j'aimerais bien, l'idéal, ce serait ça, après le titre. Au sein du CRP, nous avons une équipe qui accompagne, notamment l'assistante sociale, Mme Danint, qui nous aide beaucoup dans nos démarches. J'ai aussi rencontré la psychologue, parce que parfois, il y a des moments difficiles, donc, où on se sent un peu seul, et effectivement, il y a une psychologue aussi qui est là et qui nous accompagne. Au sein aussi du groupe accompagnant, il y avait aussi, donc, Mme Christelle Grenier, art thérapeute, qui, effectivement, était très à l'écoute des stagiaires. Et c'est vrai qu'elle est de très bons conseils, et quand on a un petit creux, quand on est au creux de la vague, on peut aller la voir facilement, et elle nous accompagne à avancer. Mme Christelle Grenier fait aussi, essentiellement, de la relaxation guidée, et, effectivement, ça aide à mieux se détendre. Notamment, moi, elle m'a accompagnée au moment où je suis dans mes contrôles, parce que j'ai des contrôles tous les six mois. Elles ne sont pas toujours faciles à appréhender, et, effectivement, on fait de la relaxation guidée à ce moment-là. Bonjour, je m'appelle Fouin Céria, j'ai 29 ans, j'habite à Cap-Esther-Bello. Actuellement, je suis une formation de secrétaire à son musico-social au sein du CRP Émergence. Je suis arrivée ici par rapport à mon handicap, en fait. Il faut savoir que j'ai la maladie de style, dite arthrite juvénile. Et puis, suite à ça, j'ai eu des séquelles, des ostéums. Donc, certaines de mes articulations sont bloquées par des os. En fait, j'ai été... C'est ma conseillère de Cap-Emploi qui m'a conseillé le CRP. Elle m'a dit de candidater. Du coup, j'ai déposé ma demande, et j'ai eu des entretiens avec la conseillère pédagogique, Mme Papalia. Et lorsqu'elle a vu que j'avais un bac à C2S, Sciences Techniques Sanitaires et Sociales, et qu'il y avait une formation qui commençait en novembre, donc elle m'a dit pourquoi pas intégrer directement la formation de secrétaire à son musico-social. Ce qui fait que je suis dans cette formation aujourd'hui. Sachant que je n'ai pas vraiment travaillé depuis que j'ai eu mon bac, par rapport justement à ma maladie, les hauts et les bas. Donc, du coup, j'aimerais avoir un titre, un diplôme, pour pouvoir justement exercer dans le milieu mes éco-sociales, en fait. Donc, du coup, au sein de la formation, dans notre session, on a trois formatrices. Une, au début, elle nous disposait de tout ce qui est bureautique, comment utiliser l'ordinateur, comment on crée, manipuler Word, Excel, tout ce qui est le pack-office. Ensuite, on a une deuxième formatrice où on travaille plus le médico-social avec elle, tout ce qui relève de gérer les plannings, les agendas des médecins, etc. Répondre au téléphone, l'accueil. Et on a une troisième, on fait à peu près pareil, mais c'est plus basé sur le secrétariat en général, pas forcément médico-social. Dans le prochain épisode, nous suivrons le parcours d'Isa Arctitis, stagiaire de la formation agent administratif et d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada